Ah ouais, on sait pourquoi ils ont été forfaits deux fois, là ? C'est parti ! C'est parti ? Eh bien bonjour à tous ! Bonjour Cédric ! Bonjour à tous ! Bonjour Laurent ! On est en live ! Eh bien bonjour à tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Conflant ! Cédric ! Salut Laurent ! Bienvenue ! On a donc aujourd'hui une nouvelle retransmission live de notre équipe phare, les championnats d'élite Poulbet. On reçoit Charenton, Cédric ! Charenton pour la septième journée. Voilà, une équipe, l'antenne rouge actuellement, avec des résultats en berne. Neuf matchs joués, deux victoires pour sept défaites, quatre points. dont la dernière qui est toute récente, puisqu'au gré des matchs en retard, des journées décalées, Charenton a joué hier soir contre Caudry dans sa salle et malheureusement pour eux ont conseillé la défaite 3-7-1. Donc, un match assez particulier aujourd'hui pour eux. Deux matchs dans le week-end, c'est pas courant, avec des objectifs et puis un enjeu qui est important pour les deux équipes, Cédric. Oui, tout à fait, tout le monde est à la recherche de points. Bon, Charenton encore plus, dans un contexte très difficile. Le coach, vous le verrez en interview peut-être tout à l'heure, nous a expliqué qu'ils ont été arrêtés deux mois. Car on n'a pas tous la chance, comme à Conflans, d'avoir pu poursuivre les entraînements. Et de fait, ils ont une équipe en manque cruelle de rythme et d'entraînement qui a glané très peu de points et qui va venir en chercher un peu partout dans la suite du championnat. Et face à ça, un KJ qui a su profiter de cette nouvelle année pour se relancer. Un dernier match ici avec une victoire convaincante sur Marseille. Ils s'étaient rentrés dans un road trip de trois matchs pour aller chercher trois victoires. Bon, un petit temps mort la semaine dernière imprévu puisque le match à Caudry a été annulé et reporté. Donc, ils ont eu une pause forcée de nouveau la semaine dernière. Encore une mise, je dirais, un week-end sans match et une coupure qui ne fait pas forcément du bien. On le verra aujourd'hui. Mais Conflans est toujours sur son objectif, sa dynamique. Et là, les points valent cher. Voilà, la possibilité pour Conflans d'aller glaner trois points et potentiellement de se rapprocher et remonter à la cinquième place à égalité de points avec l'équipe de Sesson. Qui, en revanche, elle aujourd'hui compte déjà un ou deux matchs de plus que Conflans. Donc, c'est une vraie, vraie option pour Conflans aujourd'hui de revenir, de recoller complètement au peloton de tête de cette poule. Et avec encore des matchs à jouer, des matchs en retard à jouer. Donc, il y a de l'enjeu des deux côtés. Ce qui promet de nouveau un match rendu comme, historiquement, on les a eu entre Conflans, Le Cagy et Charenton. Des équipes qui se connaissent très bien puisqu'ils sont à ce niveau-là depuis de nombreuses années. C'est un bon petit derby parisien qu'on a tous eu l'occasion de jouer ou de regarder. Alors, c'est avec une équipe de Charenton qui lutte régulièrement avec le Cagy, avec des phases. Alors, sur ces dix dernières années, ces deux équipes qui ont connu un petit aller-retour dans le championnat en dessous. Mais qui ont su, pour les deux, à chaque fois, rebondir très très vite et revenir dans ce championnat de N1, dans lequel ils évoluent aujourd'hui. Donc, deux équipes quand même solides à ce niveau, avec des joueurs d'expérience de chaque côté. Oui, deux équipes qui ont tout simplement l'habitude du niveau national, c'est vrai. Malgré des petits ascenseurs de temps en temps, mais non. C'est deux équipes solides de région parisienne qui nous donnent toujours du bon vol. On aura l'occasion de faire un petit tour des joueurs pendant la rencontre. pour vous donner quelques informations ou quelques présentations. Côté Charenton, des joueurs d'expérience avec Sébastien Fangolachi, avec Tom Riblet, avec à la manette et au coaching Xavier Ziani. Merci Guillaume. Des joueurs qui ont connu, avec grand succès, des divisions au-dessus, les championnats professionnels. Ce qui en fait aussi gage de qualité et de connaissance parfaite du volet. Oui, avec un Xavier Ziani à la baguette d'entraîneurs, qui a fait les bonjours d'un certain club d'Aignard, que je salue d'ailleurs. Paris, le Paris Vollet aussi, un petit tour à Tourcoing. Oui, des beaux noms du volleyball français. D'ailleurs, en parlant des coachs, peut-être qu'on se retourne vers la technique, lancer et vous faire partager les interviews qui ont eu lieu il y a quelques minutes. On va commencer par l'interview que tu as fait de Xavier. De Xavier, oui. Très bien. C'est parti, on est à l'antenne. Bonjour à tous, bienvenue à Conflans. On a le plaisir et l'honneur de recevoir Xavier Ziani, que les plus anciens d'entre nous ont connu sur les terrains en pro, avec Agnière et puis peut-être d'autres clubs, je ne sais plus. Mais qui est aujourd'hui l'entraîneur de Charenton, que Conflans reçoit aujourd'hui. Alors Xavier, bienvenue. Merci de donner un peu de ton temps pour cette interview. Alors en se disant off tout à l'heure, vous avez entamé quand même une chasse au point après une longue période d'arrêt. Exactement, ça a été très compliqué pour nous. On a fait notre premier match le 26 septembre contre Bovet. Et après ça, on a eu 7 semaines d'arrêt complets. Donc pas accès aux gymnases, pas accès aux salles de muscu. Donc c'est très très compliqué de gérer ça, alors qu'on venait de sortir d'une prépa physique de 6 semaines. Et donc grosse coupure, obligé de reprendre très rapidement les matchs, puisqu'on avait accumulé beaucoup de matchs de retard. Donc quelques joueurs qui tirent la patte parce que reprise en 15 jours avant Noël, avec une coupure à Noël juste derrière. Donc c'est très très compliqué comme saison, très particulière. Je pense que c'est le cas un peu pour tout le monde. Donc quels espoirs, quels attentes pour aujourd'hui ? Comme tu dis, on chasse les points nous maintenant. On chasse le maximum de points. Donc on va essayer de prendre un maximum de points. Puis on verra, on fera les comptes à la fin, quoi qu'il en soit. De toute façon, on ne sait pas trop où va cette saison. Franchement, on n'a aucune visibilité. Hier, on jouait Caudry, on a failli reporter le match parce qu'ils ont eu des cas Covid. C'est la surprise à chaque week-end. Mais bon, le but c'est de jouer. Si tous les joueurs jouent, c'est qu'on s'amuse. Et bien sûr qu'on vienne. Merci Xavier, je ne te tiens pas plus longtemps. Je vois que la chauve va commencer. Bon match. Merci à vous. Tout est bien. On a maintenant les compositions, Laurent, que tu ramènes tout fraîchement. Oui, alors les compositions importantes pour le choix des coachs par rapport aux forces en présence. L'équipe de Charenton qui va commencer avec son passeur Hugo Bianchi en poste 2. Avec en opposé Gaëtan Cantaméci, un des historiques de Charenton. Qui s'est évolué aux deux postes à la passe et en pointe. ses particularités et qui fait jouer ses qualités physiques et d'explosivité sur ces deux postes. Tom Riblet juste à côté du passeur. Avec en opposé Boris Blanc. Et puis les deux centraux. Cédric Gioji et puis Adrien Efernelli. Côté KJ, on a Romain Bonon à la passe. La particularité d'aujourd'hui, eh bien Marc Vautier qui a plutôt l'habitude d'évoluer sur le poste de réceptionneur. Tacon est passé à la pointe. Avec une semaine tonquée pour Guillaume Kiryakou qui n'a pas pu s'entraîner cette semaine. On y reviendra tout à l'heure. Et puis donc au poste de réceptionneur, eh bien Jonas Bastiat. Et puis Patrick Pieper. Et puis au centre, Tanguy Martin et Victor Véziers. C'est parti ! Premier ballon, belle attaque, belle hauteur. Romain qui est allé chercher le cœur de jeu court pour ce premier service. Et de chaque côté, on va parler des libéraux. Yassine Asnu, côté KJ qui officie au centre de la récepte. Et puis Makin Chung pour Charenton. Service, belle hauteur de Marc pour sa première attaque. Les joueurs ont décidé d'être bien appliqués sur leur première phase offensive. Pas prendre trop de risques et taper le haut des mains. Et deux fois ça fait point. Au service, Jonas Bastiat. Service matché. Ça tient. Oh, main gauche de Marc à elle ! Eh oui, qui a attrapé Gaëtan. Gaëtan qui fait jouer sa patte gauche, mais un peu enfermé. Il passe un peu extérieur et qui n'arrive pas à trouver d'angle. Devant un Marc très bien placé. À l'aile. Oh, on commence à lâcher. C'est défendu en main. Dépass. Voilà, c'est appliqué. Marc qui travaille sans faute. Dommage, dommage. Faute de fil. Une faute de fil. À l'aile, Patrick. Patrick Piper qui a accroché le fil sur cette attaque de Tom. Dommage. C'était défonqué. Ah oui, il y avait une défense spectaculaire de Marc. Tom Ciblet au service. Le service matché, ça tient. Ça renverse. On va chercher Marc derrière. Oh, c'est par terre. Eh oui, c'est par terre. Les équipes qui offensivement sont au point. Ça tient à la récepte. Ça renverse la passe. Et ça trouve des angles. Belle hauteur. Et les défenses, pour l'instant, sont mises à mal. Tanguy, Mervin, Ossiav. Et à la défense. À la défense, Tanguy. Bale sauvée par Patrick. En pipe. Encore une défense de Tanguy. Attention, c'est la troisième touche. Ça se bat. Ça se bat. Ça se bat. Allez. Une relance propre. Et... Marc vitesse. Voilà. Bravo. Oh, beau point. Deux points. Tanguy qui serre les points. Et il peut. C'est lui qui ramène les deux ballons qui nous permettent de conclure. Voilà. Cela va être important. Après, un rallye comme ça. Faire descendre le rythme. Et trouver un service incisif. C'est parti. Grosse concentration de Tanguy. Oh là là. Oh là là. Quelle entrée de match de Tanguy. Magnifique. Qui fait une petite différence. Sur deux points. Et deux beaux services. Deux défenses. Pourvu que ça dure. Charenton qui va devoir serrer un peu. Serrer le jeu. Encore un bon service de Tanguy. Et la faute. Et la faute. Oh là là. On dit voilà. Charenton doit serrer le jeu. Et Gaëtan qui a cherché la main extérieure. Mais qui ne l'a pas trouvé. Oui. On nous signale que TV78 nous rejoint. Diffusion. Plus de la diffusion live. Les médias sont là. Ça passe par le centre. Encore une défense. Il va lui redonner. Il va lui redonner. Non. Bloc placé. Encore. Encore. Bloc en place. Bloc en place. L'impérial se bloque pour la passe. Oh là 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 là. Ça ne passera pas. Non. La bloc def du Kaji est en place. Et en faille. Très beau bloc. Très beau déplacement du central. J'apprécie. Tanguy qui enchaîne. Tanguy pour son quatrième ou cinquième service. Et le Kaji. Encore, encore, qui fait le trou ? Ça enchaîne, ça enchaîne. Quel dommage, quel dommage de finir là-dessus. Allez, allez, allez. Suivant. 3-7. C'est une très belle série. Au service de Tanguy. Au service, le numéro 4. C'est Charenton qui met en difficulté Yacine. Marc qui ramène. Là-bas, elle est bonne. Non, elle est donnée bonne par le premier. Elle est bonne, oui. Marc Vautier n'est pas très d'accord. Je pense l'avoir approché la ligne. Maintenant, c'est compliqué à la vitesse à laquelle ça va. Nous n'avons pas encore les challenges, Laurent. Non, pas encore. Pas encore, j'ai bien dit. Ah, voilà. On devrait avoir une belle relance. Ah, je crois que ça ne touche la mire. Oui, je pense aussi. Quoi pour Charenton ? Dommage. Bien tenu, Charenton. Après avoir été malmené, malmené à son tour, sur trois points de suite, le KJ. C'est le moment de faire tourner. Côté Kouflanet, il faut se reprendre là. Arrêter la série. Oh, il y a un bloc au centre sur Victor maintenant. Vous voyez, comme ça peut aller très vite dans le volet. Il y a deux minutes, on était devant de 4-1. Et là, Charenton est déjà quasi au contact. 6-7. Au service, le numéro 4, toujours Cédric Djudy. Ah, si on tient. Oh, deux touches sur cette balle, deux touches. Attention. Oui, c'est tenu, c'est tenu. Et voilà. Voilà. Très bien. Il faut s'employer, hein ? Eh bien, 8-6. C'est parti à 2000 à l'heure. C'est vrai que les équipes se rendent coup pour coup. Très agréable à voir. J'espère que vous profitez du spectacle. Très beau début de cette année. En effet, ouais. Alors, l'occasion de ce temps mort aussi pour parler un petit peu des staffs. À son habitude, le KJ. À sur le banc, Loïc de la Tranchette qui est coach adjoint et qui est d'une aide incroyable pour l'équipe autant sur les semaines d'entraînement que pendant les matchs. Et puis, l'inusable Jean-Marc Brier qui est lui aussi sur le banc et qui s'occupe des stats. Et puis, un petit peu en retrait du banc, on aperçoit Jean-Christophe Maisonneuve qui aide l'équipe dans la préparation mentale et l'approche de ces matchs. Et sans oublier toi, Laurent, quand même, parce que tu te négliges. Laurent qui apporte son aide sur la préparation physique de l'équipe. D'ailleurs, Laurent, comment... Qui va parler un petit peu à l'arbitre. Ah, je suis un peu masqué. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas compris la teneur des échanges entre l'arbitre et le capitaine Marc Vautier. Il enchaîne ses arbitres à Naïs. C'était seulement pour le prévenir que le point arrivait. Il ne dorme pas. Monsieur l'arbitre, attention, ça va aller vite. Ça enchaîne. C'est l'angle de Gaëtan. Il est passé en vitesse. Très bien servi. Patrick qui a pris la ligne là-dessus et le central, Victor, qui nappe. Ça a été un peu vite pour Victor pour faire coller. Il a mis ses mains mais il est passé entre les deux. Très bien aplati par le passeur. Jonas, il tient. À deux mains. En finesse, en finesse. Un peu de rupture. Il n'en voit pas. Il n'en voit pas. Et puis, il décide de prendre la ligne. Donc, c'est Boris Blanc, taquant à l'aile de Charenton et capitaine de cette équipe. Et Romain qui le resserre. Important chez le passeur comme ça de pouvoir garder un joueur dans le coup. à toujours ne pas montrer à son attaquant ou laisser le doute sur la responsabilité d'un point ou pas et de le resservir pour lui permettre tout de suite d'avoir l'opportunité de marquer le point et de le garder alerte pour les points d'appel. Patrick qui a enchaîné au service matché. Relance. Et qui est là sur la pipe. Ah ! Belle défense main gauche de Marc. Ah ! Et Jonas ! Jonas, sur ses premiers ballons. Qui termine et qui se joue des mains du bloc. Il aime... Il aime aller chercher les intervalles notamment entre les deux bloqueurs ou passer par la ligne. C'est vrai. C'est l'occasion de Patrick de servir une deuxième fois et d'aller chercher sans aucun doute son angle favori. La diagonale lance matchée. Et bien non ! La ligne. Très bien réceptionné. Bonne main, Victor. Encore un bloc de Victor. Ah ! Dommage, Romain. Ça se bat, encore une fois. Ça se bat. Il y a une occasion là et la balle passe entre les mains de Romain. 9-11. Boris Blanc, capitaine, au service. On prend un point. Merci Boris. Un point facile, un point facile pour le KJ et Victor qui va pouvoir à son tour essayer de déstabiliser la récepte adverse. Ça se calme un petit peu au niveau du rallye. On va chercher l'intervalle. Il fait arrière, défendu par Victor. Les centraux défendent aujourd'hui. Les centraux défendent. La ligne encore. La ligne encore. Ça fait 3-4 points à l'aile qui sont passés par la ligne. On va voir si le coach et l'équipe s'adaptent à cette particularité. Service le numéro 8. Adrien Ferdi. Lui aussi un habitué de ce niveau-là. Il défend de Yacine. Très bien. Il défend. Relance de Charenton. Encore balle à l'aile. Oh là 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 là. Jeunesse qui donne son corps. pour faire vivre le ballon. Non. Bien à vous, monsieur l'arbitre. Encore une belle phase défensive de la part de Gonflant. L'intensité est là. Les joueurs sont courageux et volontaires en défense. Ce qui donne des défenses spectaculaires n'est pas commune. On place son bloc pour un service flottant. Ça tient. Ah, c'est un moment dehors. Non. Touché. Par Tanguy. Central de Charenton qui se trouve un peu étriqué sur son attaque et qui n'arrive pas à envoyer. On met la balle dehors. Petit message pour Patrick qui doit connaître calmer un petit peu son énergie. qui se trouve un peu étriqué. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Il bat juste dehors. Robin qui boitille. Oui, il a heurté ou s'est torduit un peu la cheville à la réception de son service. Oui. J'espère que c'est pas grand-chose. Bon, il a l'air de tenir son poste avant les premiers appuis. Ça a l'air d'aller. Oui, ça a l'air d'aller. Oh, voilà ! Belle ligne trouvée par Jonas. Magnifique ! Jonas, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner au service ? Non. Vous voyez, les points défilent, ça va vite. Déjà 15-11, il va servir pour aller au tie-break. Au tomor, pardon. Au premier tomor. Second tomor de ce premier set. Très bien servi de la part de Jonas. Oh, et Tanguy ! Et Tanguy ! Non ! Elle est passée, elle est passée. Ah bah d'ici, on voyait un bloc. Elle est passée. Le facteur, le fameux facteur. Dommage Tanguy, les mains n'étaient pas de l'autre côté. Allez, occasion d'aller chercher le temps mort sur service de Tom Riblet. Smatcher. Très intelligemment posé par Patrick. Beaucoup de variétés. Beaucoup de variétés. On l'a déjà fait remarquer sur les derniers lives. Patrick, très technique toujours là-haut. Très technique sur son capacité d'attaque, ses angles et capacité à poser les balles. Voilà, il fait valoir d'autres qualités que purement physique. Et il sait, comme on dit, il a une bonne main là-haut. c'est un joueur complet dans toute sa splendeur. c'est ce qu'on appelle un complet du volet. de ce temps mort de nouveau pour passer des petits saluts et penser pour toutes les équipes et joueurs et membres des staffs et du bureau du CJVB qui sans aucun doute nous regarde aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme derrière leurs écrans à qui on pense fort dans ces moments-là où on est un peu coincés chez nous et le gymnase n'est encore pas accessible. On pense fort à vous tous. Courage à tous. Le jeu revient. Tanguy. Tanguy au service. pour peut-être une nouvelle série. Rien à dire. Le central qui suit très bien son passeur. Victor qui a pris une petite option de ne pas s'engager et du coup a pris un peu de vitesse. Je pense qu'il prendra une fois mais pas deux. Prochaine fois il sera là. Romain a un bras. Et de nouveau posé. Oh là là Patrick. Tout ça joint à une main. On passe à une main de Romain. bien démarqué à l'aile et Patrick qui pose encore un ballon. Allez Marc. Marc au service matché. 7-13. Est-ce qu'il va chercher la percussion tout de suite ? Ou patient ? On va voir. Allez je vote pour l'Ace. Eh non. Oh non. Il cherche. Il a bat le roulettes. Marc qui défend. Il enchaîne. Voilà. Belle puissance. Quel engagement mais ça revient. Allez. La relance très propre. Aéré. Un peu trop peut-être. Et là il m'encore. Il va falloir fermer cette ligne. à un moment donné. Parce que là c'est leur va-tout. Ils proviennent souvent par cette ligne. Dommage. Dommage. On avait l'occasion. Le KJ. Le KJ avait l'occasion de prendre 5 points d'avance. Et du coup Charenton revient à 3 points. Gaëtan au service. Service à plat. Patrick qui tient. C'est un rien. Voilà. Bien donné. On passe pour Victor. qui prend le bord du coin. Un peu loin du film mais il arrive à tourner, prendre l'angle et se jouer du bloqueur. passeur devant pour Charenton. 18-14. Patrick Peter au service. Et voilà. Et c'est le bon. Son angle, son angle. Entre 5 et 6. Entre 5 et 6. La diagonale. Mal qui monte et qui retombe. Etant mort demandé par Xavier Ziani, l'entraîneur de Charenton. Xavier qui doit sentir l'approche du money time avec fébrilité là. Puisque moins 5 à 19. Alors rien n'est fait dans ce set. On le sait très bien. Mais danger et risque vu par le coach qui préfère couper tout de suite. Redonner des consignes et permettre à son équipe de repartir avec de bons arguments. Redresser tout le monde. Le jeu reprend avec Patrick Peter au service. Alors le temps aura-t-il couper un peu le bras de Patrick. On va voir son choix. Part sur le smash. Et roule. La défense ligne. Ah il en mourait d'envie Romain aussi. Passer à l'attaque. Un passeur qui fait son point à l'attaque. C'est toujours bon ça. Bravo Romain. Ah il y a la barre de vin. Charenton qui est sur une position un peu fragile. Passeur devant. Juste solution. Peut-être le pipe avec son fils. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Cagy a crevé un peu. Un quart intéressant à l'entrée du Monet. De ce set. 20-15. 5 points d'avance. Matelas confortable. Et le capitaine de Charenton qui passe au service pour essayer de ramener son équipe. Il faut rester vigilant. Patrick qui tient. Bien joué. Oui. En vitesse. Ça va vite. Et là Romain exploite sans aucun doute des consignes aussi du coach. Passeur devant. Forcément compte tenu des qualités physiques de Hugo Bianchi. Si Romain arrive à trouver du 1 contre 1 en vitesse. C'est une option intéressante pour nos attaquants qui dans le défi physique peuvent pouvoir prendre le dessus sur Hugo. C'est bien logique. C'est chose faite. De nouveau temps mort. Alors qu'on avait Mohamed Boucherit qui était rentré au service pour tenter de creuser encore l'écart. Je me rappelle que Mohamed le deuxième passeur de cette équipe du KJ qui n'a pas nécessairement pour l'instant beaucoup de temps au jeu mais qui rentre très souvent au service. secteur dans lequel il excelle. Oui. Il rentre avec ses particularités de pouvoir prendre des risques d'agresser l'adversaire. Service toujours du poste 5. Et il aime avancer dans le ballon rentrer dans ce ballon avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme qu'il caractérise. Mohamed ne nous fait pas mentir. L'occasion aussi de parler des remplaçants qui sont sur le côté aujourd'hui et qui sans aucun doute ne sont pas à apporter leur pierre à l'édifice. Guillaume Cariacou, on disait qu'il n'a pas pu s'entraîner cette semaine mais qui est bien revenu. Maxime, Alexander. On s'est promis, je ne dirai plus rien. Il rentre, il prend un risque. Il doit prendre ce risque de toute façon. Il ne faut pas lui en vouloir, évidemment. Et donc sur les autres joueurs de l'équipe Maxime Meijer et puis Amine sont aussi là, prêts à en découdre. Patrick qui tient. Jonas qui est ralenti. Spive. Et ça joue les mains. Charenton est en vie encore. Charenton est en vie. Ce point va leur faire du bien. Il faut que Kaji coupe tout de suite. Tout à fait. Et trouve l'efficacité tout de suite pour basculer à 22. Le numéro 12, Foll Babacar. Au service matché. Ça enroule. En danger pour notre libéro. Hauteur, vitesse et puissance pour Jonas. Il trouve le block-out. Encore une fois, choix de Romain d'essayer de démarquer, de jouer côté du passeur de Charenton. qui offre plus d'équilibre dans le rapport de puissance. Romain qui agresse. Un eighth. Tom Riblet qui remonte ça incroyable. Oh, belle relance, Yassi. Oh là là. Là, on a vu deux joueurs. Deux joueurs de Charenton qui ont fait valoir leur qualité technique. Des gros joueurs de 3-3 sur le sable, sur l'air de l'été. Avec Gaëtan qui a défendu un ballon incroyable. Et Tom Riblet en première main qui récupère ce ballon de manière impromptueuse poste 4. Et qui décide de l'attaquer directement. Voilà, c'est... Un retournement de sidation incroyable dans le point. Alors que... On avait tout en main pour le gagner. Ah, c'est ça aussi le volet. Et Charenton est à moins 4. Voilà, après avoir pris un petit éclat et capable de revenir. Voilà. On entend les consignes et les motivations entre joueurs. Ils s'arranguent pour jouer tous les ballons. On va voir ce qui va se passer sur ce point-là. Hugo Bianchi toujours au service. Qui va aller essayer de déstabiliser la récepte du Kaji. Pour limiter les choix de Romain. Sans aucun doute. Il y a Sik qui est pris sur ses doigts. Marc-Hilio. Voilà. Quelle hauteur. Très bel angle. Superbe hauteur trouvé par Marc. Bien à dire. Là, c'est son angle de prédilection. Quand il est bien, il est capable de chercher la balle vraiment très très. Là, avec son contre, aucune différence. Il se fait vie encore Jonas. Ah, dommage. Il manque un peu de franchissement encore. Ou un timing un petit peu lent. Avec un peu de flottaison vers l'extérieur. On pêche un peu d'agressivité vers le camp adverse. Et couper la trajectoire de cette attaque. Bien le jeu de l'attaquant. Service pour Charenton. Le Nuroin. Tom Rilet. Jonas qui tient. La Jonas. Oh, Marc en bonne posture. Et c'est un plan. Voilà, voilà. 24. Tanguy qui arrive au service. Et qui va avoir l'occasion de conclure ce premier set. Ah, les consignes sont claires. Kaji essaye d'éviter maximum, je pense, Tom Ribley. Il va chercher. Petite faiblesse là sur cette fin de set. Il y a la marge encore. Il ne faudrait pas trop la grignoter. 20-24. Cédric. Jeudi. Tamzou. Au service. C'était long. Et la hauteur. Il a fait deux fils. Et 25-20 pour le Kaji. Qui est en poche. Donc cette première manche. Assez bien contrôlée. Oui, beau premier set. C'est très beau premier set. Les équipes ont mené des gros duels. Des gros rallies. Et avec défense spectaculaire de part et d'autre. Et le Kaji prend ce premier set. Je me rends compte la technique. On va lancer ton interview de Michel Huneau. Tout à fait. C'est bien. On va pouvoir intercaler. C'est parti. On est à l'antenne. Bonjour à tous. Non ? La technique me fait signe qu'il y a un petit souci pour démarrer l'enregistrement. Tout est bien. C'est parti. On est à l'antenne. Bonjour à tous. Bienvenue à Conflans. On a... Conflanet. Bonjour Michel. Nous sommes en présence de Michel Huneau, l'entraîneur de l'équipe de Conflans. Michel, bonjour. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Est-ce que c'est un match d'aujourd'hui et la préparation des joueurs ? C'est un match qui est très important pour nous parce qu'on fait un débutaison qui est très moyen, qui est même décevant. Et on essaie de grappiller un petit peu les places pour revenir un peu dans la tête du championnat, ce qui est un peu notre objectif en début d'année. Et il faut absolument qu'on gagne les trois points sur ce match pour laisser Charenton dans le bas du classement. Et puis surtout, nous, pouvoir retrouver un petit peu de sérénité, un petit peu de calme et le haut du classement. On a eu l'entraîneur de Charenton, Gavieziani, qui nous disait tout à l'heure qu'ils ont subi une très longue période d'arrêt, qui les handicapent pas mal dans la performance. Est-ce que ça a été un peu votre cas ? Nous, c'est très compliqué parce que le début de saison a été complètement modifié. On a joué, pas joué. On était à un moment une équipe qui avait un peu plus de matchs que les autres. Et là, au final, on en a deux moins avec celui d'aujourd'hui, sur certains. C'est très compliqué parce qu'il faut se préparer, comme si on allait jouer. Parfois, on apprend le vendredi qu'on joue pas. On manque de rythme. C'est assez compliqué à gérer. Maintenant, on essaie de travailler avec les joueurs sur le fait que nous, on se prépare, on joue, on joue pas. Ça, c'est pas de notre ressort, mais on doit en tout cas se préparer pour donner le meilleur de nous-mêmes. Se focaliser sur les choses que l'on peut contrôler. Exactement. Déjà, ça a l'avantage d'éviter de gérer de la frustration. Écoute, Michel, je ne veux pas te retenir. La chauve commence. Je vous souhaite un bon match. Et puis, allez conflant. Merci, Cédric. Bon courage à vous. Et merci pour ce que vous faites pour le club. Merci, Cédric. Eh bien, Orbi, le plus changement qu'il y a eu avec Babacar Foll sur la fin de ce premier set, qui enchaîne, qui continue, en lieu et place d'Adrien et Fernelli. Voilà. Le seul petit changement par rapport à la composition du premier set. Hugo Bianchi pour commencer ce second set pour Charenton. Il a mis les mains. Il a jeté les mains centrales. Et Genas qui met cette balle juste. Ça n'avait pas l'air d'être loin. Dommage, dommage. Le passeur pour le deuxième service de ce set. Il met en difficulté. Allez, ça reconstruit côté Koflanet. Un peu en vitesse. Et un block out. Toujours cette vitesse de Genas. Servi très très bien par Romain. Le block se met en place. Romain qui a décidé d'aller charger la ligne. Il va essayer de déstabiliser. Riblet peut-être. Oui, non, il choisit l'autre côté. Riblet qui prend la bande. Un saut un peu à contre-temps. Il retarde. Mais du coup, il s'est fermé les angles. Romain qui est malin. Il demande un écran devant lui. Et il sert à l'opposé. Beau bloc Koflanet. Bien en place. La pipe de Charenton. Ralentie par Fondy. Mais faute de fil apparemment du contre Koflanet. Oui, faute de fil. Qui permet à Charenton d'égaliser dans cette deuxième manche. Cam Wibley qui passe au service. Service matché au premier set. Il va sans doute enchaîner. Bien envoyé mais bien bien tenu. Et Marc qui joue avec Clément Gaëtan. On tape Messi. Pas très bien stabilisé sur son aile au bloc. Et Marc qui en profite. Jonas au service. Service matché. Il aime bien rentrer. Voilà. Il a lancé. Il a balé dehors. Ah oui. Il a balé dehors. Il a belle vitesse. Mais trop d'angle. Trop d'angle pour Cédric. Et il met ce ballon dehors. Il permet à Jonas de servir une nouvelle fois. Je veux dire avec son lancé de base. Si atypique pour un serveur smasher. Vous voyez. Très court. Avec à peine de pas d'élan. Mais très bien frappé. Oh et Patrick. Patrick. Qui a attendu un petit piège là. Qui a attendu. Pop. Il a plongé les mains. Dernier moment sur la Diag. Et Gaëtan avec sa tête gauche. S'est fait attraper. Quelle belle lecture de Patrick en effet. Que va faire le passeur de Charenton. Deux solutions. Très bon service encore. Ça tient encore. Et redonne. Oh là là. Redonne au centre. Et de nouveau dehors. J'ai cru à un moment que cette balle était bonne. On est sur une entame de 7. Qui est similaire à la première. 6-2. Plus 4 de nouveau pour le Kaji. Tout à fait. Il va falloir tenir. Ça aurait mérité la Isla. La relance. La relance. Oh. Et Marc qui vient détruire toute la technique. Sur cette diagonale. On a vu. On a vu un Romain qui a. Dans son reversement. Qui a fait. Beaucoup. Beaucoup d'intention. A lever ce ballon. Marc. Pour lui donner. Toute l'amplitude. La hauteur nécessaire. Pour que Marc. S'éclate sur ce ballon. Fin de série pour Jonas. C'est 3 quand même. Bel écart tout de suite. Chanton qui va essayer de coller rapidement. Et Kaji qui va essayer de poser. Cédric au service. Pas de problème pour Yacine. Oh là là. Oh là là. Patrick il sort. Oui oui oui. Gaëtan. Essaye. Bien essayé Gaëtan. Bien toc. Je touche pas ce ballon. Je touche. Je touche pas. Si tu touche. Je pense Gaëtan. Quand nous aurons. Les challenges. Oui il dit challenge. C'est un point toujours compliqué. A voir ou à arbiter. Mais là il me semblait quand même. Que le ballon était touché. Sous le nez de monsieur l'arbitre. C'est juste sous son nez. C'est pas le ballon les plus faciles. A voir ou à juger. Mais. C'est l'arbitre qui est placé. Et tient le match avec autorité. Les équipes sont déjà prêtes à revenir. Encore une belle intensité dans ce début de 7. Avec un conflant qui tourne en tête au premier tambour. Et Tanguy Martin au service. Pour on espère une nouvelle série. On fait tous nos coups pour attaquer les lacets. C'est facile. La récepte. La nouvelle faute. Nouvelle faute. De Boris. Oui. Capitaine de Charenton. Qui allonge un peu trop ce ballon. Oui. Ça manque un petit peu l'aile sur la passe. On ne voit pas une bonne synchronisation à l'attaque. Tanguy qui fait un bel an. C'est défendu côté conflanaire. La balle haute. Oh là là. Une finition autoritaire de Marc Vautier. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais celui qui s'est imposé pour venir prendre la passe. C'est Tanguy. Il a écarté tout le monde. Il a dit laisser c'est pour moi. Je lève le ballon à Marc. Et Marc termine derrière. Magnifique action. 10-3 pour le Kaji. Encore ça tient. Et Tanguy encore. Patrick ne prend pas de risque. Ça patiente. Dommage, dommage. Bien joué Charenton. Ah, Tanguy qui soigne sa ligne de stats. Il va me permettre de vous rappeler si vous n'avez pas vu qu'aujourd'hui on peut élire le MVP. Vous pouvez élire le MVP de ce match. Il y a un sondage sur la page du CAJVB. Sur la page Facebook du CAJVB. Victor qui s'y prend deux fois. Marc, la boulette. Oh là, ça passe en force. Et Charenton qui a la parole au niveau. Donc comme je le disais, élection du MVP. Certains ont même déjà voté avant même le début du match. On taire leur nom, mais on les connaît. Donc oui, rendez-vous sur la page du Facebook du CAJVB. Et vous aurez accès à la liste des 25 joueurs pour élire votre MVP du match. Marc au service. Oh, Patrick ! C'est rien, c'est rien le décor qui tombe. Et Patrick, défendu. Oh là là, la mauvaise appréciation de Victor. Ouais, qui pensait voir tomber ce ballon chez lui. Mais le ballon a été intercepté par Fall. C'est le genre de ballon où, en tant que central, il faut mieux jouer au filet qu'à temps de la retomber. C'est le genre de ballon qui a flotté, 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 et qui n'est pas retombé assez. C'est Gaëtan qui motive ses troupes, qui motive ses équipes, parle beaucoup pour les motiver, les laisser concentrer. C'est Patrick qui est prêt à servir, à se matcher. Pourquoi pas pour agrandir, c'est Pécard. Déjà, 7 points d'avance pour le KJ. Oh, bel angle trouvé ! D'abord cette ligne, Tom Riblé, qui est allé chercher la ligne. Et Babacar qui passe au service. Romain est devant, avec solution devant, Victor, Jonas. Matché de Fall. Tenu par Jonas, qui enchaîne. Oh là là ! Bien joué ! Trouver la faille dans le système défensif de Charenton, sur cette diagonale, pas de bloc, pas de défense. Ça semble simple. Un bloc étonnamment absent sur cette trajectoire. Et Victor au service. Lancer ça devant lui, voilà. On va chercher Quentin Messi. Au 3 mètres en 1. Belle attaque. Belle attaque de Gaëtan. Au service, le numéro 2 passeur, Hugo Bianchi. Patrick qui tient, Marc derrière. Et voilà, ils se rendent, c'est la même. Les peintus font leur job sur ces deux derniers points. Sur des ballons, on passe par la ligne. Ils font tomber le ballon loin des défenseurs. Romain, Romain, le temps. On embête un peu le libéraux. Et Tanguy qui vient attraper le... Pam Riebelay. Pam Riebelay qui... Il a sur cette position passeur en 1. Attaque en 2. La seule position où il va attaquer en 2. Mais là, il n'a pas trouvé d'angle. On embête encore le libéraux. Enfin, Messi et sa patte gauche. Ah, il défile. Quel dommage. Ça retombe. Ça retombe. Un choix qui est assez évident là. Du Kaji, d'aller essayer de tourner autour du libéraux. Trouver des services incisifs dans les intervalles. Et pour l'instant, plutôt à réussite. Puisque même s'il n'y a pas d'aides flagrants, il y a peu de ballons donnés par le centre. C'est vrai. C'est vrai. Très peu de jeu de fixation. Côté... Charenton. Tom Reblet au service pour son self-matché. Torgi qui tient. Et l'auteur. Ah, Jonas qui continue à passer. Il y a tant qu'il s'en veut. Il semblait avoir fait le plus dur. Charenton semblait avoir fait le plus dur en ralentissant ce ballon. Mais petite faute de main à la défense. Et 16-8, écart énorme sur ce deuxième set. C'est vrai qu'en plan Kaji qui confirme son bon premier set, voire agrandit un peu l'écart. On a une équipe de Charenton où on a du mal à trouver des solutions, à tenir peut-être partant de cette réception qui n'est pas mauvaise, mais qui empêche un peu de développer du jeu par le centre. Un passeur qui court un tout petit peu et qui n'a que ses solutions à l'aile. Et quand il est devant, ça ne fait plus qu'une solution ou une balle à 3 mètres sur lesquelles, pour l'instant, Tom Riblet n'a pas monté plus d'efficacité et plus efficace devant pour l'instant que derrière. Ce qui explique peut-être l'écart de points et les difficultés de Charenton de coller au score. Tu l'as dit, Laurent, une réception pas mauvaise, mais pas bonne non plus. Qui, en tout cas, empêche le passeur de s'appuyer sur le temps rapide et qui facilite sûrement le travail de notre bloc défense. Jonas au service matché. Bien tenu Paris-Blaix, un contre un au bloc. Qu'est-ce que Patrick ? Marc face au double bloc sur la ligne. Il n'y a pas une petite faute de fil. Bon, le bloc est dehors, mais... Il y a de la présence, il y a de la présence. Charenton qui, ce coup-ci, avait bien amené la récepte au fil. Beau décalage, mais encore, c'est des difficultés de faire le point à l'aile. 9-16. Cédric, au service. Pas centré son ballon dans sa main. Un poignet un peu mou. D'ailleurs, il se tape dans la main. Il fait les affaires de Conflans qui mènent 17-9. L'étanguie au service. Oui, marquons un contre un. Ah ! Quand t'as Messi... Et entre les mains de Patrick. Patrick qui était là, mais qui avait les bras légèrement trop écartés. Bon, répète à tous nos jeunes, serrez vos pouces. Pousses, franchissez les mains et serrez vos pouces. Ah ! Le directeur qui n'est pas content de lui. Un beau point à l'aile. Plus un, moins un. Dans son ratio statistique. Et 18-10 pour le casier. Le match qui s'enlise un petit peu. Des fautes de service de part et d'autre. Mais en attendant, le score avance. Le score avance. Il faut faire attention parce que la gestion des points d'avance n'est pas chose aisée ou simple. Le KJ en a subi des frais sur les premiers matchs du championnat. Et là, il doit impérativement serrer tous les boulons possibles. Pour faire en sorte de terminer ce deuxième set sur une lancée sans perdre sur l'écart. Et dans une optique de démarrer le troisième set sur la bonne dynamique. Parce que là, on verra, on fera les comptes à la fin de ce set. Il y a plus de 7. Il faudrait qu'à la fin de ce set, il y ait toujours plus de 7 à minimum. Pour bien démarrer le troisième set. Mais dans les bonnes conditions. Patrick, toujours. Il continue ce travail de régularité à l'aile. Il y a très peu de fautes. Il faut être quelquefois défendu. Mais très peu de fautes. Et beaucoup d'efficacité. La marque de fabrique de Patrick. Et du coup, le coach le sort. Le coach le sort. Il amène un petit peu de 209. Maxime Meijer qui rentre. Sa première saison au club. Il rentre pour le service. Et va sans aucun doute faire un passage derrière en réception. Maxime, c'est un réceptionneur inné. Jonas, dommage. Le petit jeu de Jonas là. Il ne nous pas manquerait grand chose pour qu'il relève ce ballon. Maxime qui reste. Le coach Michel qui a fait le choix de laisser Maxime sur toute la base derrière. Sans aucun doute. Pour rapporter de la récep. Voilà Jonas qui se reprend tout de suite. Il a des marques. C'est une belle récep. Il est toujours dans le même duel. Cherché par Romain. Dès l'instant où le passeur est devant. Il charge, il charge. En face de lui. Puisque le rapport de force, le rapport de puissance est plus déséquilibré avec lui. Victor qui va chercher la ligne. Encore le... Oh ! La seconde main du passeur qui reste. Dans la bande. Il s'en veut. Il passe autre chose. Il s'excuse auprès de son réceptionneur. La récep elle est belle. C'est du caviar. Il a fait tomber. Il peut enchaîner. Il brûle encore peut-être. Encore une petite faute. Allez, allez, coufflant. On maintient le cap. On maintient la vitesse. On sent une petite baisse de régime. Alors on a un certain matelas, c'est vrai. Mais à n'importe quel moment, on s'expose à une série. De suite. De suite. Il faut maintenir absolument. Marc sur la ligne. Et c'est dehors. Libéraux, Charenton. Maxime qui était très très bien placé. Et qui, sans effort, peut laisser passer ce ballon et le laisser sortir. 14-21. Et Vaud Bianchi au service. Maxime qui amène la récep. Tanguy. Et voilà. Voilà pourquoi Maxime est rentré. Une récep qui permet d'enchaîner sur du temps rapide. Et Romain profite pour alimenter Tanguy. Peu de ballons, mais d'efficacité. Et encore un point pour Tanguy. Romain qui prend beaucoup, beaucoup d'élan. Il court après son ballon. Très engagé physiquement. Et donc au service. Oh, défense de Jonas. Marc avec l'auteur. Voilà, bloc de Charenton. Dans le trou de souris. Avant que le central vienne coller. Trop de souris. Trop de souris juste entre les deux. Et 8-9. On parlait de l'importance de garder l'écart dans le creuset. Xavier Ziani qui peut être du Charenton. Qui le perçoit aussi. Et qui ramène ses troupes. Avant les derniers points du 7. Il sait que c'est important de ne rien lâcher. Même sur une fin de 7. Où il est attendu qui est à moins 9. Parce que là, il est aussi dans sa tête. Sans aucun doute. En train de préparer le démarrage du 3ème set. De remettre de l'intensité dès maintenant. Ça, c'est le coach qui parle. Allez, reprise après ce tambour. Encore deux points pour le Kaji pour empocher cette seconde manche. Confortable avance. Prise par les conflonnais. Nouveau-Brun qui est derrière. Il a donc 3 choix devant. Et Romain qui va essayer de déstabiliser. Beaux services. Beaux services. Il est sauvé. Et qu'on se l'enquit en contre-attaque. Oh là là. Ah non, non. Elle est acceptée par l'arbitre. Oh là là. Bien débrouillés. Ils sont magnifiquement bien débrouillés. Après une relance complètement loupée. de Boris. C'est pas grave. L'équipe a compensé. Super passe à manchette du Libéraux. Vraiment un bel passe. Et puis Tom Riblet. À l'instar de Patrick. Qui est là-haut. Vraiment très technique. Et capable de se débrouiller avec ce ballon injouable. Il faut trouver un petit bloc-out. Tom Riblet au service. Oh, elle l'a fait du bien. Ah, il a mis beaucoup, je pense. Beaucoup, un peu trop. Beaucoup de risques. Ah, ça ne coûte rien de toute façon là. Un moins huit, moins neuf. Il faut essayer de lâcher les chevaux. De lâcher tout. Jeunesse va en faire de même à 24. Ouais, pour finir le sept sur un ace. Ouais, Libéraux, ça tient encore. Ça va trop vite, ça va trop vite. Enchaînement, synchronisation et 2-7-0 pour le KJ. Ah, une petite surprise supplémentaire. Nous allons vous faire partager une interview qui nous tient à cœur. qui va rappeler de très bons souvenirs. Je vous laisse découvrir. C'est parti. On démarre l'enregistrement. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Philippe. Bon, on a de la chance aujourd'hui. On a Thierry avec nous, un ancien du club. Je vais peut-être te demander de te présenter pour les nouveaux du club qui ne te connaissent pas très bien. Alors, pour les nouveaux, oui, effectivement. Écoute, j'ai été au club depuis 1993 jusqu'à 2018. Et partant à la retraite, je suis descendu sur Perpignan parce que j'avais plus de gros d'attache à part le volet. J'avais plus de gros d'attache sur Conflans. Malgré tout, ma vie à Conflans, ça a été le volet pendant toutes ces années. J'ai été entraîneur, joueur, entraîneur adjoint, même président à un moment. Voilà, en gros, passer près de plus de 20 ans dans ce club chéri pour moi. On peut que te remercier énormément pour le temps passé au club. Et j'imagine que c'est un club de cœur. Donc, tu continues à nous suivre via les réseaux sociaux. Voilà, tout à fait. Surtout avec tout ce que tu filmes là depuis quelques temps. Donc, je n'en loupe pas une. C'est très bien. On va essayer de continuer sur ce chemin et puis améliorer d'une diffusion à une autre. Donc, t'en penses quoi de cette saison ? Peut-être que tu pourras nous donner un petit feedback, un aperçu de loin. Alors, j'ai suivi surtout le match un peu avec déception sur le 3-2, ce match perdu à Grenoble qu'on avait, à mon avis, en main et qu'on n'a pas su prendre par le bambou au moment où il le fallait. Mais bon, ça fait partie aussi du championnat, des défaites comme ça. J'en ai vu souvent. Mais je pense qu'à part ça, j'ai vu le match de Marseille où il y avait du mieux, où on a été en danger un petit peu sur le 3e set. Mais je m'aperçois que le niveau est assez serré. Il n'y a pas de petites équipes. Même les équipes qui sont en fin de tableau sont dangereuses. Et malheureusement, avec ce Covid, il y a des irrégularités dans l'entraînement, dans la continuité du championnat, ce qui en ajoute à la difficulté de cette compétition. Oui, c'est vrai que c'était ton déficit. Pour l'antenne, on poursuivra ce petit interview. On reprendra un petit peu l'interview, place au jeu. Une grosse, grosse pensée pour notre Titi. Qui on pense fort. On t'aime, Titi. Et à très vite, j'espère. Grosse bise. C'est reparti pour ce 3e set. Beau service court de Romain sur le central suivi du bloc. Alors les équipes sont reparties exactement dans la même configuration. Romain qui replace son bloc. Il se court encore. Là, il est embêté. La zone du revue central. Allèle encore. Et le 1 contre 1. Tom, si vous ne pouvez pas avoir deux fois le 1 contre 1 là, il se joue de marquette et tout d'un bon angle. Et Yas, Yas qui n'a pas passé sous ce ballon. Ah ouais, Yas, un petit peu trop sur les talons sur ce coup-là. Défendre en avançant. C'est le secret d'une bonne défense. Oh là, l'arbitre qui ne voit pas que la balle n'a pas été touchée. On n'a pas su en profiter d'hommage. Tanguy, je crois que Tanguy avait arraché le fil. Et non, l'arbitre n'a pas vu. C'est possible. Peut-être pas arraché le fil, mais en tout cas, il a mis la balle dans la bande. Ah ouais, elle n'a pas passé. Et il a repris le jeu. Les Charentons qui ne profitent pas. Il faut tout de suite derrière. Ça, ça fait mal. Surtout sur un service. A priori, ils sont beaucoup, beaucoup de risques. Mais la balle a flotté, flotté. Il n'a pas surdescendre. Jonas au service. Il y a deux partout. Ça tient, Charenton. Ah, balle dehors. Oui, balle dehors. Marc qui a senti la balle posée. Je pense que Gaëtan attendait les mains de Marc pour pouvoir se jouer de lui. Marc enlève les mains et Gaëtan met la balle dehors. Beau duel psycho. Jonas qui enchaîne. On a senti basculer au-dessus de 100% de prise de risque et pas de réussite sur celui-là. Dommage. Tom Riblet au service. Trois partout. À l'intervalle. À l'intervalle. Jonas est relevé, pensant qu'Yacine allait intervenir. Et au final, personne des deux le prend. Coach Yasek aurait dit qu'ils sont sur la même ligne. Ils sont sur la même ligne. Ce n'est pas possible. Il faut être décalé. La réussite basculée sur ce début de set. Deux Zeiss, deux suites, deux Tom Riblet. Et les visiteurs qui font la course en tête en ce début de 3e set. Allez Conflans. Il faut recoller. Là, il est allé chercher. Oh, Romain qui est allé chercher cette balle. puisqu'elle était passée hors mire. Patrick qui calme. Ça pose, mais Yacine est bien placée. Allez, si on peut, remarque vite. Et voilà. Très, très important. Très, très, très important. Très, très important. Et Charenton réclame auprès de l'arbitre que la première récepte de Jonas serait passée entre les mires. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Elle est passée extérieure mire. Donc du coup, Romain l'a vue. Romain l'a vue et puis elle est allée la chercher de l'autre côté. Encore le libéraux qui est cherché. Défense. Il défend. Marc encore la ligne, ça sent. Elle est touchée. Elle est touchée. Elle est touchée. Nous l'avons vu nous aussi. Oui, oui, oui. À Charenton, ça fait mine d'eux. Mais l'arbitre a vu que le balle a été touché. Cinq partout, le KJ est au contact. Tanguy, le service encore libéraux. Oh, défense spectaculaire de Romain. On donne côté gauche. On resserre le centre. Première défense loupée de la part de Tanguy. Première défense. Vous n'avez pas habitué à ça aujourd'hui. Je le décoche de la liste de mes MVP. Cédric, centrale de Charenton. Service à plat. Bien tenu par Yacine. Victor un peu loin de son passeur. Je ne sais pas si c'était fait exprès. Mais la synchronisation entre Romain et Victor. Là, un petit peu. Romain qui prend pour lui. Facing à Victor. C'est à lui d'aller chercher. Va-t-il essayer de le retrouver tout de suite ? Possible. Il a resté Pélade. Redonne-lui. Voilà. Elle est dehors. Oh non. Déception. Victor qui s'en veut. Victor qui s'en veut. Ce n'est pas grave. Ça permet à Charenton de faire la course en tête dans ce premier temps mort du 3e set. Un petit break. Moment important du match. Cet entame de 3e set. On sent Charenton qui a su se remobiliser. Prendre un peu de risque, avoir de la réussite. Et un KJ qui ronronne là. Qui est sur son petit rythme de croisière. Les craintes, je pense, de Michel de fin de 2e set. Où on voit l'équipe qui n'accélère pas. Comme sur chaque début de set 1er et 2. Et là, l'équipe qui ne passe pas la vitesse supérieure. Et qui subit du coup la réussite de Charenton. Ce qui m'inquiète là, c'est qu'on vient d'enchaîner deux fautes directes sur Bonne Récepte. Ce n'est jamais très bon signe. Allez. Cédric au service. La récepte est là. Cédric Jeudy qui nous redonne un peu d'air. Le coach qui lui tape dans la main. Garder la confiance. Mais ça ne fait pas plaisir. Un coach a une faute de service après ton mort. Surtout quand on a la mainmise, comme c'était le cas là, sur son adversaire. Et voilà. Victor, si tu ne prends pas de points à l'attaque, ce n'est pas grave. Prends les points en bloc. On ne t'en voudra pas, ce n'est pas grave. Bien joué Victor. Belle présence là. Très beau déplacement, très beau franchissement. Je crois qu'il a éteint la lumière. C'est devenu sombre d'un coup pour Gaëtan. Et Marc qui enchaîne. Oui, il a cherché encore l'intervalle. Ah, bien attaqué. Très bel angle du central. Pourtant Victor était là. Oui, un positionnement peut-être du défenseur. Un angle où on demande souvent, il correspond à des systèmes de défensifs. Et là, il n'y avait personne. L'arbitre qui replace le joueur. Incroyable. Pour éviter la faute de position. Merci. Jonas qui tient. Belle récète. Et Patrick encore. Patrick encore. Le block out. Belle, belle, belle régularité. Patrick présence. On voit que Romain a confiance en lui. La régularité, la fréquence à laquelle il donne les ballons. La vitesse à laquelle il donne les ballons. Et Patrick lui rend bien. Bien, Victor. Bien, Victor a ralenti, défendu. Et Jonas. Jonas à la finition. Bravo. Ah, le Kaji qui se remet en selle. On sent la vitesse dont on parlait tout à l'heure. Là, ils ont enclenché. Ils ont enclenché. Ils ont été piqués là. Victor a été piqué au vif sur les deux points qu'il a manqués. Et derrière, il y a la présence au bloc qui le remet en selle. Avec Patrick pour reprendre la tête dans ce troisième set. Oui, c'est vu. Bien lu par Yacine. Ah, une balle qui ne franchit pas, non ? Oui, Marc. Marc, je pense, est monté pour ne pas faire la faute. Pas avec beaucoup de vitesse et pas de la fluidité qu'on lui connaît sur d'autres ballons. Voilà, il a cherché plus la continuité que la rupture. Et du coup, il a moins d'angle. Bien réceptionné par Patrick. Magnifique. Belle vitesse, hauteur. Magnifique. Jonas retrouve sa ligne. Romain qui sait parfaitement trouver Jonas sur des ballons rapides et hauts. Et Victor, Victor, change de position. Il aime venir là pour aller chercher à gauche vers poste 1. Voilà. Ah ! Un petit service un peu précipité là. Il prend très bas son ballon. Dommage. Un Victor un peu crispé là, après ces deux fautes d'attaque. Allez, Victor, il faut se reprendre. La gourde, la gourde en a fait les frais. Oh, c'est bon. Il a son homologue qui lui rend derrière. On dit merci. Et toujours égalité dans ce troisième set. Onze partout. Romain a été chercher des services courts tout à l'heure. Va-t-il enchaîner ? Même zone. Non, il allonge. Il embête Tom Ridley. Hugo nous montre que c'était une petite erreur tout à l'heure et qu'il sait aussi prendre le point à son compte et soulager un peu ses attaquants pour en tout cas mettre un peu la pression sur le bloc de KJ. Il a surpris tout le monde en effet. Allèle, Marc. Oui, Romain qui trouve la vitesse, la hauteur. Un ballon très propre à l'aile. Quasiment on sent que le ballon s'arrête poste 4 là-haut. Marc adore ça. Ça lui laisse le temps de se déployer. Et bim. Trouver des angles. Oui, la balle est un bloc-out. Valheureusement. Dommage, dommage. Belle présence du bloc qu'on flânait. Allez, 13-12 pour Charenton. Il faut rester au contact. On attend une bonne récepe. Oh, bien tenu. Il marque la hauteur. Oh, belle hauteur. La défense, la défense. Oh, il a surpris tout le monde avec son attaque au 4 mètres. Puissante. Ah ouais. Même moi en tant que spectateur, je ne pensais pas qu'il déclencherait aussi vite et aussi fort à cette distance. 14-12 pour Charenton. On va le matcher encore. On sent un peu peut-être de fatigue, hein, des joueurs de Charenton. Oui, fébrilité où ils sont à la limite. Donc, ils savent qu'ils prennent des risques pour déstabiliser Kaji et survivre dans ce match. Donc, ça mène des fautes. Maintenant, ils sont devant. Pour l'instant. Évitor. Évitor est encore là au bloc. Tanguy pour sa ligne de stats. Le bloc-out, le bloc-out. Eh oui. Eh oui, Tanguy. Tanguy. Belle présence encore. Belle présence. Et encore une défense de notre Tanguy. Tanguy au service. Beau service encore. Ça embête le libéraux. Et marque, et marque. Dommage. Un peu d'extrême dans le positionnement ou le fait de balancer les mains tout à gauche. Dommage, vraiment pas loin. Allez, point d'après. 15-14, Charenton est toujours devant. Et va peut-être aller chercher le temps mort. Avec Cédric Zeddy au service. Pas trop de difficulté. Marque un contre un. Voilà, marque un contre un. Ça ne pose pas de problème. Dans ses angles classiques. Il est dans son match. Il est dans son match. Grosse efficacité depuis le début. Et là, 15-15. La rupture pour aller chercher le temps mort. Je pense qu'il va chercher à envoyer. Eh non, la roulette. Sur le central. Oui, très bien. Tactiquement. Ah, mauvais placement peut-être de marque. Un peu trop à l'intérieur. Un peu trop à l'intérieur de son terrain. Surtout sur un gaucher. Et avec une patte gauche comme Gaëtan là. Capable de trouver des angles très très micro. Et Charenton qui arrive premier au deuxième temps mort. 16-15. Bon, un second set serré. Très 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 serré. Un beau duel. Des joueurs de Charenton qui sont revenus dans la partie. Des joueurs qu'on flânait un petit peu moins bien. J'espère que vous vous régalez de ce match. Il y a de beaux échanges. De beaux duels. On vous le disait en introduction. Deux équipes habituées et aguerries à ce niveau. Ça offre un beau match. Même si ce troisième set voit un peu plus de fautes directes. On espère que vous appréciez la retransmission. Gaëtan, quant à Messier au service. Pour l'entrée dans le Money Time. Oh là 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 là. Patrick est allé chercher une micro diagonale. Dans les 3 mètres. Voilà, il s'est tourné. Il est affûté. Il sait tout faire ce Patrick. Il est affûté. Ça me permet d'avoir une petite pensée pour quelqu'un qui l'était toujours. Un certain Miloche qui doit nous regarder de là où il est. À qui on pense. C'est défendu. Marc qui joue tactique au fond. Allez, c'est dehors. Ah oui, c'est dehors. Non, 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 Romain qui dit non, non, c'est pas touché. Oui, 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 oui. Belle, belle option du bloc là. On a vu le bloc du KJ. Romain et Victor partir tout de suite à l'aile. Ne pas s'occuper de la fixe. Bloc, sans aucun doute, qui a forcé Boris à aller chercher, forcer une ligne et la mettre dehors. Allez, Patrick. Ça tient à la récepte. La pipe. Jouant pipe. Et c'est dehors encore. Oula ! Oula, moment important du match. C'est peut-être déjà un petit tournant. Un petit tournant, en effet. Deux fautes consécutives d'attaque. Voilà, qui provoquent le temps mort. Xavier le sent. Xavier sent que ça devient chaud. On parlait tout à l'heure des fautes directes de part et d'autre. On sentait une équipe de Charenton qui devait prendre des risques et qui jouait un peu à la rupture. Alors, il y a eu de la réussite, mais là, la réussite n'est pas là. Les mains ne sont pas là pour accrocher les ballons. Ça n'accroche pas les lignes. Et du coup, ça fait l'écart. Le KJ qui reprend deux points d'avance. Allez, on continue. Mettre la pression pour arriver à 20. Première barrière psychologique du 7. Patrick au service. Après le temps mort, important de remettre la pression tout de suite. C'est parti. Patrick qui choisit la roulette. Défense. Point bizarre. Gaëtan derrière. Ça ne passe pas. Voilà, Victor, bien placé. Charenton qui finit encore le point par une troisième faute d'attaque. L'importance de réduire ses fautes dans ces moments-là, on le répétera à ses jamais. Allez, on va chercher encore. Sans doute une balle un peu plus forte ou appuyée, je pense. Voilà, il envoie. Quelle belle série de Patrick. Belle relance de Victor, bien placé. Petite faute de fil. Ouais. On va dire que la balle est tombée avant. Allez. Mais oui. Charenton, Colmatt. Colmatt et arrête l'hémorragie là. Boris au service. Patrick. Très belle réception, bien stabilisé. Jonas qui répond. Jonas qui se joue du central qui est un peu en retard. Et encore une fois, Romain qui charge la position du passeur devant. Voilà, la rentrée de Mohamed Boucherit. Cédric, tu ne vas rien dire ce coup-ci. Et on va laisser Momo s'appliquer au service. Je parlerai juste de ses chaussures fluo. Il souffle. C'est parti. Voilà, petit service. Enlève la fixe. Et un bloc. Et ça fait le bloc. Et un bloc. Et un bloc. Voilà. C'est ça. Eh bien Mohamed, je continuerai à te complimenter sur tes chaussures. Voilà, bien bien Mohamed. Tu as enlevé la fixe. Tu as enlevé la fixe. Et le bloc d'EF a pu se mettre en place. Et bel, 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 beau franchissement de Tanguy. Qui coupe la trajectoire. Passeur devant. Charenton de nouveau en difficulté. 21-17. Voilà, encore. Ce coup-ci, il y a la fixe. Il lui donne. Et Jonas ! Et ça décale. Vraie option. Vraie, vraie option. Tanguy qui a orchestré ça. Qui a laissé... On va demander à Jonas de venir sauter sur la fixation. Pour se décaler lui-même direct sur l'aile. Magnifique. Et Jonas qui attrape le central. Voilà. Dépassement de fonction. Voilà, le break semble maintenant très important. Puisque, souviens-toi Cédric. 16-15 au dernier temps mort. Et 22-17. Ça veut dire que le KJ est sur une série de 7-1 dans ce Money Time. Charenton qui va avoir du mal à s'en relever. On va voir. Ouais. Ils ont très mal géré ce fameux Money Time. Le KJ qui a serré le jeu. Et qui a aussi profité des largesses et des fautes des joueurs de Charenton. Allez, Mohamed au service. Troisième service. Voilà. Et qui provoque le retour direct. Voilà. Magnifique chaussure Mohamed. Mohamed a le sourire. Il se reconcentre. 23-17. Marky demande à ses joueurs de rester focus. Il sait, il sait. Pas que l'équipe lâche. Encore service. Belle récèpe. La balle qui ne passe pas. Elle n'est pas si faite. Allez. Roland de Mohamed. Mark derrière. La ligne est libre. Un peu longue. Un peu long. Un peu long. Mark qui réclame la balle dedans. Mais elle est un peu longue. Et Victor qui reprend sa place. On tire à la laisse tout de suite à Ayas, le libéraux. Allez. 18-23. Très beau passage de Mohamed. Il fait du mal à Charenton celui-là. Les derniers espoirs, je pense. Oui. 24-18. 6 balles de match pour le KJ. Et Romain, pour peut-être finir ce match. On récèpe. La balle n'est pas touchée. La balle n'est pas touchée. La balle n'est pas touchée. 25. 3-0. Les trois points. Bravo KJ. Un beau match. Voilà. Les trois points sont faits. Objectif, les enjeux. KJ va pouvoir remonter au classement là. Et Charenton malheureusement qui va rester tanké en bas du classement. Mauvais week-end pour eux. Mais on a assisté à une belle bataille, Cédric. Oui. Une belle rencontre bien maîtrisée de bout en bout quand même par Conflans. Voilà. C'est un adversaire valeureux mais qui peut-être a accusé le coup de ses deux matchs en moins de 24 heures. Et donc prochain match qui verra Conflans la semaine prochaine se rendra à Arne. Gros match. Gros match de Arne. Il y avait eu un match, une très très belle bataille au match allé ici à Conflans. Et puis dans la foulée, Conflans recevra Beauvais. Voilà le programme des deux prochaines semaines. Donc on va se donner rendez-vous le 20 février, 19h30, ici à Bérégovoy pour la retransmission de Conflans contre Beauvais. Et d'ici là, en espérant que Conflans puisse aller chercher des points chez le leader, Arne, invaincu aujourd'hui. qui a enchaîné dix matchs, dix victoires avec, non sans mal, quatre matchs gagnés au tie-break. Et du coup, une opportunité, pourquoi pas, de Conflans, Andrésy joue le moutier volleyball, d'aller chercher des points à Arne. Ouais, aller chercher l'exploit chez une très très grosse écurie, déjà staffée pour le monde professionnel. Écoutez, il nous reste à vous remercier, les équipes sont retournées, Conflans est retournée aux vestiaires pour fêter la victoire, leur petit rituel d'après-match, fêter la victoire. Ouais, on va vous profiter pour remettre la fin de l'interview de Thierry, de notre titi national. On remet l'interview, et puis on reprend l'antenne juste après. On démarre alors justement. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour Philippe. Bon, on a de la chance aujourd'hui, on a Thierry avec nous, un ancien du club. Je vais peut-être... Alors après KJ, je continue en temps normal arbitré pour KJ d'ailleurs. Alors tout le monde est étonné ici, parce qu'ici forcément c'est une petite ligue de volets au niveau des Pyrénées-Orientales, mais ils ont besoin d'arbitres pour leurs obligations. Donc tout le monde me dit, mais pourquoi tu arbitres pas pour nous ? Ben non, je peux pas, j'arbitre pour Complant. Ah bon ? Et pourquoi ? Bon ben j'explique. Et puis donc, en temps normal, j'arbitre, mais là j'arbitre pas, puisque toutes les compétitions sont arrêtées, sauf la nationala ou l'élite et les clubs professionnels. Donc ici, dans mon coin, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de clubs professionnels. Il n'y a que de la national 3 et national 2, un petit peu plus loin, sur le 3er. Oui, tu soulignes ce point. C'est vrai que Marc Vautier, il l'a dit avec un message sur Facebook, il a dit qu'on a de la chance d'être sur le terrain. J'espère que demain, ils vont nous faire plaisir d'apporter les 3 points et surtout de bien jouer, c'est ce qui compte le plus, c'est de nous montrer le niveau du KJ et de nous rapporter un bon résultat. Oui, je pense que c'est largement un match à notre portée. C'est un match de volet, tout peut arriver, donc il faut se méfier. Moi je dis qu'il faut se méfier du 3ème set, je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus de mal. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. On gagne ou on perd, c'est le 3ème set là où tout se joue et puis on verra. Écoute, Thierry, ça fait plaisir qu'on a des anciens qui continuent à suivre le club et qu'on reste autour du club. On va essayer de faire une belle diffusion demain et puis qu'on soit derrière nos écrans, derrière notre équipe. Voilà, moi je serai là, je serai là. J'ai vu qu'il y avait à peu près la dernière diffusion, il y avait à peu près 1 500 personnes qui avaient vu le match, donc j'espère qu'il y aura le temps dimanche. Oui, c'est vrai que l'horaire du match, c'est 15h, donc c'est un peu plus différent. Les gens seront peut-être un peu dehors en train de faire leur shopping, mais on pourra regarder tout de même le match, même en différé pour ceux qui ne pourront pas être là à 15h. Eh bien, c'est super. Eh bien, parfait. Écoute, merci beaucoup Thierry. Ça fait plaisir encore une fois et puis on se tient au courant. On se tient au courant. Yes. Philippe, tu as quelque chose à demander ? Oui. Tu as une question peut-être ? Mon grand copain, j'ai l'impression qu'il nous fait des infidélités, qu'il est maintenant un peu supporter du rugby à faire plus. On sait bien ça ? Eh bien oui, parce que c'est pareil, c'est un même style de club qu'un conflant, plus gros évidemment, mais c'est un peu pareil. Donc maintenant, c'est un sport que j'ai toujours aimé, mais là maintenant, j'apprécie d'autant. Et ça passe à la télé, évidemment. On ne peut pas aller au stade, donc ça passe à la télé. Donc voilà, c'est une solution. C'est un peu la famille. On boit des bons coups quand on a gagné, pour se faire une victoire. Et puis quand on a perdu, on boit des bons coups pour oublier, c'est ça ? Eh bien, c'est ça, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Sinon, je fais de la moto aussi maintenant. J'ai des bons copains ici, comme là-haut. Le même genre de compagnie que toi, Philippe. Et donc, je me régale ici, d'autant qu'on a tant superbe la plupart du temps. Eh bien, t'es le bienvenu quand tu t'ennuies quand même un petit peu. Tu sais que tous les copains du club ont toujours les bras ouverts pour te recevoir. Profite bien de ta retraite. Et puis, on va essayer de faire vivre comme ça nos bonnes relations avec les anciens, avec des vidéos qu'on passera lors des matchs. Parce que, de toute façon, on n'a pas de public. Alors, il faut créer un peu d'événements et puis, ça donne le temps de faire un petit coucou. À bientôt, Thierry. Un petit coucou. Alors, un petit coucou particulier à mon jassec. Évidemment. Mon vieux complice. Et puis, à tous les copains, Laurent, Cédric. Enfin, il y en a tellement avec lesquels j'ai passé des très bons moments et des souvenirs inoubliables en déplacement. Merci, Thierry. Numéro 4. C'est parti, Thierry. Nous sommes avec Jonas Bastia, numéro 4 réceptionneur attaquant de Conflans. Alors, Jonas, bonsoir. Bonsoir. Tu les as peut-être pour vous aider, Victor. Merci beaucoup. Belle prestation personnelle. Je tiens à te signaler. Merci. C'est un joueur qui progresse beaucoup depuis trois ans. Alors, comment tu t'es senti ? Au début, j'étais un peu crispé parce que je n'ai pas joué le dernier match. Après, je crois que... Non, je crois qu'il veut dire quelque chose. Pardon. Je n'ai pas joué le dernier match. Donc, c'était un peu compliqué au début. Mais après, en fait, avec Romain, on s'est trouvé plutôt facilement depuis qu'il est arrivé. De toute façon, je me trouve plutôt facilement avec lui. Donc, c'est cool. Après, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup. Pour la progression personnelle, Michel, il m'a demandé de faire beaucoup de physique et de renforcement musculaire. Et je pense que ça commence à payer. Ça ne fait pas longtemps que je m'y suis vraiment mis. En fait, avant, je n'étais pas le plus assidu à la muscu, on va dire. Mais maintenant, j'essaie de faire le maximum. Et je pense que ça paye tout de suite. C'est vrai. Donc, c'est une bonne chose. Et comment tu te sens dans ce collectif, alors ? Dans l'équipe, je me sens super bien. Super à l'aise. Ça fait trois ans maintenant. Déjà, la première année, je me suis senti tout de suite bien en dehors du volet, en dehors du terrain. J'étais super bien accueilli, etc. Mais là, maintenant, même dans le terrain, mes coéquipiers me font confiance. Et c'est vraiment cool. Ça se ressent, en fait. Je rentre. Il n'y a plus personne qui crispe ou quoi. Donc, forcément, ça enlève une pression. Et du coup, c'est plus facile de faire des bonnes performances ou en tout cas d'essayer de faire des bonnes performances. D'accord. Alors, j'enchaînerai pour tes ambitions, vos ambitions dans les matchs futurs. On n'a pas très bien débuté la saison par rapport à nos objectifs. Nos objectifs, c'était forcément d'être le plus haut possible, voire dans les trois premiers, voire même être premier. On avait cet objectif au début de saison. Après, la préparation, elle a été super bien, mais un peu longue. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de matchs qui ont été reportés. Et donc, du coup, on a eu un espèce d'euphorie. Donc, on a eu du mal à enchaîner les performances. Mais là, maintenant qu'on va pouvoir un petit peu plus s'enchaîner, je pense qu'on va avoir un autre visage de l'équipe et j'espère qu'on va remonter petit à petit au classement. Là, je crois que les trois points, aujourd'hui, ça nous permet d'être à 15 points. Et c'est plutôt une bonne chose avec neuf matchs. On a toujours un match de retard sur certains de nos adversaires. Donc, potentiellement, je crois qu'on peut être quatrième, cinquième ou quatrième lors de la prochaine journée. Donc, c'est une bonne chose. Après, on va essayer de faire la meilleure performance possible contre les gros. Normalement, de mémoire, le prochain match, c'est Arne. Et eux, ils sont premiers. Ils nous ont battus ici 3-2. Ça, ça ne s'est pas joué à grand-chose. On a fait une bonne performance. Mais voilà, là, on espère ne pas leur laisser la victoire chez eux et essayer de leur rendre la monnaie de la pièce. Si on peut prendre trois points, ce serait vraiment, vraiment cool. Et voilà, ça ferait du bien à tout le groupe et à toute l'équipe. Merci, Jonas. Merci, Drix. Ça fait plaisir. On va maintenant passer une interview du monsieur le président. Il faut que je pose les questions. Oui, bonsoir, Philippe. Le mot de la fin sera pour toi. Oui. Alors, la prestation de ton équipe phare ? Oui, une prestation sérieuse. Ils ont fait un match plutôt plein, sans fioritures. Un match de travail, un peu à l'image des entraînements depuis quelques semaines. Donc, c'est vraiment intéressant. On appréhendait contre une équipe qui compte beaucoup de grands noms. Et c'est vrai qu'on a eu un match sérieux. Oui, à l'heure des charges, ils ont joué hier soir. Donc, ça se sentait que quelques jours étaient un peu émoussés, bien qu'ils en avaient gardé un peu en réserve. Après, les noms, ça ne veut rien dire. J'ai connu des joueurs qui ont flanqué, pas de noms, mais ils faisaient le boulot. Donc, ce qui compte, c'est des gens motivés et puis des gens qui bossent. Les noms, ça s'est fait pour la télévision. Nous, on est là pour gagner des matchs et faire progresser des joueurs. Et en parlant de gens qui bossent, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la vie actuelle du club dans ces temps un peu difficiles ? Écoutez, les gens qui bossent, ils sont là aujourd'hui. Finalement, on se met tous à l'unisson de l'équipe Elite, qui est la seule équipe qui, finalement, nous apporte un peu de vision. Donc, on essaie de mettre nos partenaires en avant. On fait des interviews, on fait des préparations de match. Enfin, donc, finalement, il y a une équipe de bénévoles qui est très investie. Côté dirigeants, il y a toujours du boulot parce que, bon, voilà, on est sur trois villes, deux départements. Il y a des subventions à demander. Il y a à préparer des budgets, essayer de composer avec toutes les difficultés qu'on a en ce moment, forcément. Donc, non, non, il y a plus de travail sur une période comme ça où, finalement, les 23 équipes ou les 25 équipes du club ne jouent pas. Il y a beaucoup plus de travail que quand on a toutes les équipes qui ont rung, qui se déplacent, on prépare les matchs chaque semaine. Enfin, ça usine, alors que là, ça ne usine pas. C'est stop and go, stop and go. On refait, on défait. Donc là, bon, on est complètement sur l'équipe une qui donne la visibilité et qui permet peut-être à nos petits gamins de regarder le match et de dire pour qu'on puisse rejouer rapidement. Et puis, si jamais on ne peut pas jouer en salle, on essaiera de le jouer sur le beach. Merci Philippe. Merci. Merci à vous pour les commentaires. Alors, écoute, Cédric, c'est l'heure de vous annoncer le MVP et plutôt que vous l'annoncer, on va lui demander de nous rejoindre. Vous avez été quelques-uns à voter et on accueille le MVP. On va lui laisser la parole pour savoir ce qu'il a fait de le féliciter et savoir ce qu'il a pensé de ce match, de la performance de ton équipe. C'est un gros match, bien complet. On a été très solidaires dès le début. On a mis en place nos systèmes. On a fait jouer l'adversaire. On a bien défendu. On a bien bloqué. On a été très propre au service. On a bien ciblé les réceptionneurs. On a empêché les réceptionneurs d'enchaîner à l'attaque. Et ça les a bien embêtés. Et puis on ne s'est pas laissé dans le troisième quand on mène 2-0 et qu'ils ont 3 ou 4 points d'avance. On ne s'est pas pris la tête. Et on a continué de dérouler, recoller au score. Et puis après on a fini avec, il me semble, 3 ou 4 points d'avance. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Et d'un point de vue un peu plus personnel, aujourd'hui tu as évolué à un poste de pointe. Comment tu t'es senti ? J'avais pas mal d'appréhension. Je n'ai pas été très très bon sur les matchs où j'ai évolué en tant que pointu. Je faisais pas mal de fautes et je cogitais pas mal. Ce ne sont pas mes angles de prédilection. Et là aujourd'hui, je n'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais envie de taper, de sauter, de taper dans la balle. Et ça a fonctionné. Félicitations Marc pour cette victoire. Et puis bonne continuation. Je crois que vous avez un gros morceau à affronter pour le prochain match. qui sera Arne. Alors en vous souhaitant la même réussite. Merci. Merci messieurs. Bravo MVP. Merci. Merci à tous. Et puis on vous souhaite une bonne fin de dimanche. On appelle la technique. Allez, le son, l'image. Viens là. Tous les hommes de l'ombre qui nous permettent ces lives. A une prochaine. En espérant que ce soit une victoire bien sûr. Allez, amis, téléspectateurs, adversaires, à bientôt. Allez, au revoir. Et puis. Et puis.